Bonjour à tous les blanquettes, bonjour à tous les frères, j'espère que vous allez bien aujourd'hui On va ressortir la team mono endurance, ça faisait longtemps C'est l'occasion de la mettre à jour avec les nouvelles unités qui sont sorties il n'y a pas longtemps Enfin il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines Puis récemment le Cyborg C17, MVP Et du coup voilà, j'ai envie de m'amuser avec une team mono endurance En même temps, c'est dommage que je ne puisse pas tester ces teams sur le battle road Maintenant elle n'est disponible que le week-end Mais je la trouve pas mal parce qu'en fait, C17 permet de booster la défense de VGWLR Enfin VGW pardon, VGW tout simplement Il a une réduction de dégâts, il ne faut pas oublier, il est contre, donc il est assez intéressant Mais bon le truc c'est qu'il n'a pas énormément de stats, il n'a que 30% de réduction de dégâts Du coup il faut vraiment lui donner de la défense pour qu'il tanque un peu mieux Du coup cette rotation est pas mal, sachant que C17 s'auto-suffit, il donne qui plus 3 à tout le monde Du coup même s'ils n'ont pas pareil au combat au commun ni combat décisif Ils auront qui plus 3 grâce à C17 Puis deuxième rotation, bon là on a le choix, il y a le Bardock qui est sorti il n'y a pas très très longtemps Je crois courant mars, non pas mars, peut-être avril mais je ne sais plus Donc on peut faire Bardock plus le Gogeta LR Mais bon, je préfère quand même Gogeta LR avec le Trunks LR Parce qu'ils ont au moins pareil au combat et Super Saiyan en commun Gotenks ne va pas très bien fonctionner dans cette composition Mais bon, il partira qui plus 9 En gros, il part facilement en SP, donc c'est pas grave De toute façon c'est pas le showcase de Gotenks Niveau items, on va regarder ces mêmes items, je pense On va s'amuser contre le Goku Full Power Un petit leader de catégorie Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude je vous compte sur vous Pour vous abonner les amis, n'oubliez pas que l'abonnement est gratuit Pensez-y, donc si tu veux pas rater mes prochaines vidéos Abonne-toi et active les notifications Et puis je rappelle également que les streams se font désormais sur Twitch Le lien se trouve dans la description, les avis Et on va reprendre les séances du soir Donc Kan Battle, Alien, etc Normalement cette semaine, j'aurai moins de rendez-vous en extérieur Donc, qui dit moins de rendez-vous en extérieur Dit plus de stream, tout simplement, voilà Donc pensez-y, on peut aussi activer les notifications sur l'application Twitch En théorie, elle fonctionne Même si bon, il y a des gens qui ont des soucis Mais en théorie, ça fonctionne Bon, évidemment, cette team face à de la puissance C'est pas super conseillé, voilà Mais bon, on a quand même 395 000 Bon, c'est grâce aux LR, aux différents LR Bon, ça serait bien d'avoir un peu plus de ki Alors, je vais peut-être garder le mien qui est à 100% ici, voilà Bon, là, on va laisser les ki arc-en-ciel pour notre ami 3 ici, 3 ici Bon, peut-être là, on récupère un plus Notre ami Gogeta LR Et là, 3-5 ki plus 11 pour la fin Très bien Gotenx, c'est ça qui est bien C'est que, ça par contre, c'était pas privé au programme Le petit 150 000 dès le début J'adore, le petit 150 000 Euh... Gotenx, voilà, il est quand même assez intéressant Il a plusieurs SP, du coup, on peut moduler en fonction des situations Bon, c'est vrai qu'idéalement, ça serait de partir avec ki plus 11 Mais bon, ki plus 9, c'est pas dégueulasse Je veux dire, entre ki plus 9 et ne pas partir en ce peu Bon, on va arrêter le choix 1 million 5 Ce Gotenx qui peut surprendre avec un petit critique Il n'a pas critique, c'est dommage Bon, on s'est mangé une grosse, une double grosse feste Ah, la rotation qu'on veut La rotation qu'on veut, les amis Donc, Végétaux, bleu Plus les 60% de défense De C17, ça retrouve à 49 000 C'est pas exceptionnel Mais il a une réduction de dégâts Il a une réduction de dégâts Et puis... Ah, ils ont un autre lien encore Ah non Il a le ki plus 1, ramassé sur le plateau C'est pour ça que... Non mais Jiren, mais Jiren, Jiren le moucheron Mais tu es sérieux Tu viens carrément me caresser la paume de la main Pendant que je suis en train de faire une vidéo Mais tu es fou, tu veux mourir Bon, on va faire une cascade Dès le début En théorie, on devrait survivre Je crois 65 en bloquant sur le mauvais type Les amis, c'est pas mal du tout Donc voilà, merci beaucoup C17 pour le boost de défense Donc Végétaux bleus Bah qui... On va dire Qui remonte un peu Grâce à C17 Donc, l'idée c'est de vous montrer A quel point C17 tire la team Ça c'est pas cool Tire la team Endurance vers le haut Non, on devrait survivre Vous inquiétez pas En dehors des attaques P Ça passe Ça passe les gars Bon, on va devoir Senzu juste après Bon les gars, les cascades C'est fini pour aujourd'hui Bon, personne n'a crit C'est très bien Bon, il reste le trunc salaire Lui, il a 50% de crit Allez mon ami Ah, ben voilà Lui au moins il paye Il paye On a un peu galéré quand même Première phase La puissance Mono-endurance Bon, voilà Deuxième phase encore De la puissance Très bien Parfait Alors là, le showcase est parfait En même temps, c'est pour vous montrer Que cette team Elle peut faire le café, les amis Bardock, c'est le plus tanky Ah non, le GW Ah oui, c'est vrai que j'ai eu un doublon Du Gaujet Tyler Sur le portail de Tanabattar Eh oui On peut bloquer la SP Si on part en SP le team Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, j'ai pas envie de sacrifier Gaujet Tyler, les gars Ah, c'est dur Tant pis Gotenksu Tant pis Gotenksu Bon C'était pas ouf comme move Mais bon, c'est pas grave Bon, en tout cas On bloque la SP On ne craint rien Gaujeta va très bien tanker Ça fout le seum de l'avoir sacrifié Lui, là Mais c'est tellement une passoire en défense Que Bon, après Avoir Bardock dans la rotation C'est pas une mauvaise chose Donc non Je préfère garder Bardock que Gaujeta Tyler Ici, en tout cas Parce qu'après Parce qu'après Le Goku full power Ne sera pas immunisé Contre le bluff Oh là là Oh, le Gaujeta est l'air Un doublon Même sans doublon On était ouf Mais là avec un doublon Évidemment Il est plus intéressant Ah, le Ki plus 3 Le Ki plus 3 Qui fonctionne parfaitement Évidemment On va essayer de rentabiliser Vigetaux bleus Parce que Voilà Maintenant qu'il a Il a Il a un peu de De boost de stats Dans tous les cas Il tank très très bien Sur le bon type On va juste faire ça On va essayer de faire Un Ki plus 2 ici Comme ça Il part Ki plus 11 Voilà Good things Ki plus 11 Tu vois On bloque sur le mauvais type Mais c'est pas grave Voilà Donc je viens de trouver Le meilleur frérot Pour Vigetaux bleus Parce que voilà On part Ki plus 9 Déjà Très bien 60% de défense Très bien Et en plus N'oubliez pas que C17 débuff Donc en face Il va taper moins fort Donc du coup Ton Vigetaux bleus Va mieux tanker Alors Cette rotation Peut être intéressante Parce que Bardock Regardez la puissance De Bardock 0 doublon 96 000 Les gars 96 000 Bon on a encore De la puissance On va tout mettre Sur l'autre Le Oub L'Oubser Mettons tout Sur Oub On va essayer De neutraliser Celui qui peut Nous faire Le plus de dégâts 3 ici Ou 3 ici Bon on va faire 3 ici Gotenx Voilà 3 ki par en spé Même si c'est pas La plus puissante Ca reste quand même On va dire Comme je l'ai dit Entre une auto attaque Et une attaque spéciale Même le niveau 1 Oh il me régale Le Trunks Il me régale Juste dommage Que j'ai pas de doublon J'aurais aimé Lui donner un peu de stat Et surtout Un peu plus D'attaque supplémentaire Bah du coup On la one shot On l'a endormi Alors c'est dommage J'aurais pu bloquer la spé De quelqu'un d'autre Parle Bardock Il me régale Bardock Pareil En fait c'est comme Comme Trunks Il s'auto suffit Ca veut dire Qu'il a pas besoin De doublon Pour être OP en fait Tout de suite On va rentabiliser Notre ami ici Encore une fois Même s'il se mange Une spé Il t'encera mieux Que les autres Sauf Enfin sauf C'est 17 Parce que bon C'est 17 Il a 40% De réduction de dégâts Quand les PV Sont sous la barre Des 77% Pour l'instant C'est pas Bon Gaucheta LR A du mal A partir en spé C'est vrai Que j'aurais Du peut-être Ramener Un changeur De qui A la place D'un des LR Voilà Je me suis fait plaisir Bon voilà Je me suis dit Bon allez Je vais ramener Tous les LR Super endurance Végétaux Végétaux Qui fait quand même Beaucoup de dégâts Le tout seul De l'attaque deux fois Il compte Voilà C'est pas mal Là je crois Qu'il a fait plus de dégâts Que ses 17 Ceux-ci Crite Evidemment Si il crite Evidemment C'est bien Bon bah Cette team Elle est pas mal Elle est pas mal du tout C'est surtout Je trouve que Ça permet Végétaux Bleus D'être plus intéressant Voilà Bon on va faire ça Alors Si je fais tomber La rouge Non Il faut qu'il parte En spé quand même Il m'en faut juste 4 Pour partir en spé ultime Très bien Du coup On va bloquer La spé Mais il est immunisé Il est immunisé Je l'avais pas vu Donc là A partir de ce moment là On peut se permettre De dégager Bardock Ou l'utilise juste Pour tanker Mais bon il reste quand même Intéressant 71 000 Et là on part avec la spé Aki plus 9 Trunks peut être intéressant Aussi en termes de défense Il augmente sa défense A chaque fois qu'il part en spé Même si c'est limité En nombre de tours Alors lui Il a pas de doublon Mais depuis tout à l'heure Il me régale Il crite Il attaque sup Waouh C'est dommage Que je l'ai pas Sur mon compte global Alors à la question Est-ce que c'est WorldSeed invoqué Sur le portail de Bardock LR Qui sortira Prochainement Sur la version globale Bah Bah il est pas mal Je trouve C'est pas le meilleur Néo LR Mais il fait partie Des plus intéressants Bon là Il va se manger 140 000 Et puis il a réduit Il a réduit Ma défense Je crois C'est pour ça Que je me fais ouvrir Comme ça Oh j'ai frôlé la mort Oh là là J'ai frôlé la mort Bon en même temps Il est musée Contre le blocage de spé C'est cet enfoiré Oh il m'avait une C droite Là Oh l'Hugo Gotenx aussi Bon l'ami midlife Sur une première rotation Alors on a la réduction De dégâts De notre cher ami C17 Est-ce que c'est worth De tenter le diable Je ne suis pas sûr Je ne suis pas très très sûr On va laisser ça Gotenx On peut claquer Un enma Ou double enma Pour être tranquille Ou sinon Un ça et ça Bon là Gotenx Qui bloque 3 attaques Non On va On va Non On va quand même Non On va claquer ça Ah c'est dingue J'aurais dû ramener Un petit item De soin Pour pouvoir voir La réduction de dégâts De ces 17 Dans tous les cas Je dois faire ça Parce que je double enma On le verra pas Bon tant pis Senzu Dommage 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 Gotenx Qui plus 11 Là je pense qu'on aurait pu le finir Si on avait juste bloqué la SP Parce que ça tank très très bien Tant qu'il ne part pas en SP Par contre j'avais pas fait Ah si il comme Il misait contre la stand J'ai oublié Je pensais qu'on pouvait le stand En fait non Végétaux bleus C'est pas le Enfin C'est dire C'est assez difficile de dire Quel est le meilleur végétaux Après évidemment Végétaux bleus LR Vu que c'est un LR Il sera plus intéressant Mais Bah végétaux bleus Par moment Comme ici Il fait plus de dégâts Que végétaux bleus LR Voilà Ça dépend de la situation On aurait pu On aurait pu En même temps Non Végétaux n'aurait pas le temps D'attaquer Enfin Il n'aurait pas le temps De défendre Puisque On l'a terminé avant Voilà La team mono-endurance Ok Il y a des failles Parce que bon Là j'avoue J'ai un peu J'ai voulu être gourmand En ramenant plein de LR Mais c'était pas forcément optimisé J'aurais dû ramener un changeur de qui À la place de peut-être de Bardock Mais bon Bardock Il m'a quand même bien sauvé Avec le bloc de l'esprit Peut-être à la place de Trunks Voilà C'est vrai que Je voulais avoir Super Saiyan Qui proc avec le LR Mais bon Pair 10% Pour avoir Pour avoir la possibilité De partir en spell ultime C'est plus intéressant Voilà Entre l'aspect numéro 1 Et l'aspect ultime Il y a quand même un fossé Donc J'aurais dû ramener Un autre support C'est un manque de support Ici Bon après j'ai le choix J'ai le J'ai le Kaioken Qui crée des carcanses C'est peut-être pour moi Le plus intéressant Dans cette composition En plus il a Shattering the Limit Enfin Shattering the Limit J'aurais dû virer J'aurais dû virer Trunks 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 c'était trop Même si bon Il a brillé Il a brillé C'était sympa Ce qu'il a fait Les différentes attaques critiques Etc Donc dites moi ce que vous en pensez Mais voilà C'est pour vous dire Que les Neogods Même si tu n'as pas De leader de catégorie Les Neogods Peuvent aussi bien Être très 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 viables Même si j'avoue Que cette team Que j'aligne Est assez Et assez Comment dire Assez coûteuse Il y a 3 LR Que des payants Bon tout ça Il y a que des cartes premium Mais ici Mais en fait L'idée c'est vraiment De vous montrer Le duo végétaux bleus Avec C-17 Ça le rend Beaucoup plus intéressant Le C-17 Le végétaux bleus Mais c'est comme Le super C-17 En fait Le super C-17 A côté de C-17 Super C-17 Avance On avait du mal Le considéré Comme un vrai tank Il faisait comme Défoncer la gueule Et puis en termes De dégâts C'était pas ça Grâce à C-17 Avec son boost De 60% de défense Et le ki plus 3 Qui permet D'aider toute la team À partir en SP Bah ça rend Ta team Plus intéressante Donc en fait C-17 Il apporte énormément En fait Des autres Si je peux les comparer Avec Bardock Bardock il apporte Pas tant que ça Même si c'est cool De pouvoir bloquer la SP Mais Ça reste un personnage Ah bon Il est versatile Bon c'est vrai Qu'il est versatile Il peut servir Enfin il apporte Quand même quelque chose On va plutôt Parer comparer Avec Trunks Trunks C'est l'air Que tu le possèdes Ou pas Là je te dis Comme je l'ai dit Là je préfère Virer Trunks C'est l'air Et mettre un support Il apporte pas tant que ça C'est 17 Il apporte Dans tous les cas Il apporte Il est Il rentre un team Plus tanky Et ça c'est assez C'est assez fort Parce que dans la team Super Endurance C'est un des défauts De cette team Ça manquait de tanky Même juste ou bleu Avec son 30% Des réduction des dégâts C'est pas exceptionnel Goteng c'est une passoire Il a un malus Au niveau de la défense Pendant les 7 premiers tours Je crois Donc c'était pas excellent Après il y a Gogeta et l'air Oui Lui il est tanky Il trunks Il peut être tanky S'il part plusieurs fois en spé Mais c'est pas impressionnant C'est pas un tank C'est un off tank Bardock On peut presque le mettre Du côté tank Mais il a pas de réduction De dégâts Donc quand il se mange Une spé Sur le mauvais type Enfin sur le bon type Par rapport à la DR Enfin sur le mauvais type Oui Sur le mauvais type Il prend quand même 150 000 Alors que Végido bleu Comme vous avez pu le voir Il a pris que 130 000 Alors qu'il a moins de stats Et puis Et puis Il avait quand même C17 qui l'aida à côté Donc voilà J'espère que vous avez mis Cette petite vidéo Comme quoi Les teams Monotype Enfin oui Monotype Reste quand même Très très forte Pas forcément besoin D'avoir des catégories Pour plier les boss Sorti en 2018 Bon sur ce N'oubliez pas Le petit pouce bleu N'oubliez pas De vous abonner N'oubliez pas De me suivre sur Twitch Pour ne pas rater Mon prochain stream Et sur ce Je te dis A très bientôt Ciao